C'est une installation qui s'intitule « Aucune de mes mains n'a fait mal », qui est faite à partir de deux ou trois idées indépendantes, mais qui se trouvent à être réalisées dans le même projet. Une des choses que je me suis permise dans ce projet-là, et je ne m'étais pas vraiment permis ça avant, c'est de faire un travail qui est sur mes sentiments, mon histoire personnelle à moi, les gens que j'aime d'écriture, qui est très, très personnelle, qui fait partie de mon histoire personnelle. Il y a aussi un système de traduction. C'est-à-dire que l'image est traduite par un système très simple, mais multiplié 300 fois, de capteurs de lumière. Il y a deux écrans, deux projections vidéo sur ces écrans-là, mais derrière le papier qui constitue l'écran, il y a, de chaque côté, 150 petites cellules photoélectriques qui vont réagir à la lumière de la projection vidéo. Ces circuits-là, photoélectriques, déclenchent des relais électromécaniques qui sont de l'autre côté du rideau, qu'on ne voit pas d'ici, mais qu'on verra dans la vidéo, et donc qui claquent, qui font ce son-là, et qui font aussi des petites lumières. Il y a donc une espèce de traduction sonore et lumineuse de l'image vidéo, mais dans une autre forme, dans une autre... Et on ne peut pas les voir les deux simultanément, un peu comme quand on fait de la traduction, on n'entend jamais la version d'une langue et sa traduction en même temps. On a toujours un passage, on a toujours une hésitation entre les deux. Donc, il y avait cet autre aspect-là qui m'intéressait de développer dans cette installation-ci. Le troisième aspect que je voulais travailler, c'était la trame sonore qu'on entendait précédemment, la trame sonore de piano, qui est diffusée par huit haut-parleurs, mais qui est un système de diffusion dynamique, c'est-à-dire qu'au début de cette boucle, parce que c'est une boucle vidéo qui dure une douzaine de minutes, au début de la boucle vidéo, le son est près de nous, il est assez simple, et plus la pièce se déroule, plus le son s'éloigne dans l'espace, jusqu'à temps d'être rendu loin, 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 comme un peu comme ces souvenirs-là qu'on essaie de garder, mais à chaque fois qu'on ressort la même vieille photo de la même vieille personne, etc., en réalité, tout ce qui l'entourait est de plus en plus distant, disparaît tranquillement dans notre passé. Alors, c'est en gros les trois axes autour desquels j'ai travaillé pour développer ce projet-là. Du point de vue de la déambulation ou de la découverte, bien là, on entre dans un espace, d'abord, qui est plus intime, qui est un banc de piano, deux projections. Il y a un banc sur lequel on peut s'asseoir et prendre le temps de faire le tour de la vidéo au complet. C'est donc une exposition, un projet assez contemplatif de cet aspect-là, de ce côté-là. Mais une fois qu'on a vu ça, si on fait le tour, on se rencontre de l'autre côté, et puis ça fait partie aussi de la mise en scène du souvenir, que de l'autre côté, il y a une mécanique à souvenir. C'est-à-dire que tout ça, c'est pas juste une photo. Quand on regarde une photo de souvenir, une photo de famille ou quelque chose comme ça, il y a en réalité tout un système qui nous permet de voir l'image et de s'en souvenir. Il y a le fait qu'on a encore de la famille, il y a le fait qu'il y a des gens qui fabriquent des photos, il y a le fait qu'il y a des appareils photo dans la vie, il y a le fait qu'il y a de la chimie quelque part. Il y a tout un système qui permet qu'on arrive à avoir une mémoire personnelle, mais en réalité, c'est une mémoire qui est partagée collectivement au sens de sa structure, de son dispositif. Alors, il y a un peu cet équivalent-là aussi dans la découverte. C'est-à-dire qu'on a une première place où on a une rencontre intime avec l'image, mais il y a une autre partie de l'installation où on a une vision plus mécanique, disons, de la fabrication de souvenirs.